Tu dois savoir, tu dois savoir, tu dois savoir, pour croire nos cœurs, 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 Allez allez, allez allez, allez allez, allez allez, allez allez, allez allez ! Je pense que le club ne va jamais mourir parce que vous êtes là et vous représentez tout à fait le club et on ne le laissera jamais tomber et on est une famille comme Maki l'a dit Et on ne lâchera jamais En 2018, on dirait déjà la sonnette de l'arbre, on était vraiment très en colère Alors je suis d'accord, c'est le contre-coup, mais le FCSM c'est un club qui ne mourra jamais, ce n'est pas possible Le FCSM vivra et il vivra grâce à nous tous et nous toutes Ce club il a 95 ans, ce club il est transgénérationnel, il y a nos arrière-grands-parents qui étaient là, nos grands-parents, nos parents, nous, nos enfants Il y aura nos enfants plus tard, c'est aussi pour eux qu'on est là et qu'on se bat Alors maintenant, pour l'avenir du club de toute façon il y a un préalable Et celui-là il est un négociable, c'est le départ, et je le prononcerai qu'une fois comme mon ami Fabrizio, c'est le départ de Nenking Et surtout qu'un Nenking doit mettre dans ses bagages et le plus vite possible, Samuel Laurent On aura besoin de tout le monde, des supporters, on aura besoin des joueurs qui vont rester Tous ne resteront peut-être pas, mais on aura besoin des joueurs qui vont rester On aura besoin des politiques pour fédérer tout ça, absolument Applaudissements 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 Lée de l'émer, lée de l'émer pour nos joueurs, les gars Allez ce chèque, allez Allez ce chèque, allez Allez ce chèque ! Allez ce chèque ! Allez ce chèque ! On doit se battre pour Frény, on doit se battre pour Janine, on doit se battre pour tout ça. Et il faudra qu'on soit là pour la reconstruction. Merci à vous. Je fréquente le stade, 60 ans. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour assister à l'enterrement de l'FC Sochaux-Montbéliard. Une pensée quand même pour celles et ceux qui ont fait, qui font vivre et qui font faire vivre le club. Mais il y a un blocage. Il y a un blocage de la part d'un homme. Un homme ! Nous sommes, toutes et tous, mobilisés pour reconstruire ce club, notre club de cœur. 14 juillet, date symbolique, la date où on voit que notre club ne mourra jamais. Aujourd'hui, je rebondis sur ce qu'ont dit les élus, nous on porte un message. L'ASCIC, sur un modèle du Sporting Club de Bastia, c'est ce qu'on porte. Vous avez bien compris ? L'Edus, Baskonia, Nenking, un point commun. Un point commun. Aucun arrimage avec le territoire. Il y en a marre. Maintenant, c'est à nous de reprendre en main notre club. Supporters, entreprises locales, élus. Alors, on ne propose pas une reprise du club, nous, supporters. On propose un travail commun pour que l'argent public qui est mis dans le club, on ait un œil dessus. Il y a une opacité, ce n'est plus possible. L'argent que les supporters mettent, on veut un pied au conseil d'administration. Et ce modèle, on ne le fait pas dans la panique. Ça fait quatre ans qu'on le travaille. Quatre ans qu'on est en lien avec les supporters de Bastia. Et on proposera ce modèle lundi soir dans une assemblée générale en visioconférence. Et on va compter sur les entreprises locales et les élus à nos côtés. Ils viennent d'en témoigner, on les prend au mot pour un tour de table. Et je voulais aussi terminer par deux choses. D'abord, remercier Fabrice de Planète Social, son discours de tout à l'heure m'a mis les poils. C'était vraiment joli et bravo à lui. C'est pour tout ce qu'il fait. Une pensée ensuite particulière pour tous les salariés du FC Sochaux Montbéliard qui risquent leur emploi dans les jours et les semaines qui viennent. Et aujourd'hui, on sera aux côtés du futur repreneur, que ce soit en Ligue 2, en N1, en N2, en N3, peu importe. On veut être à côté, on veut porter ce club, son arrimage local. Et Sochaux vivra. On travaille sur un accès populaire depuis quatre ans sur le modèle du Sporting Club de Bastia. L'idée, c'est d'arrimer entreprises locales, supporters, élus, collectivités et anciens joueurs pour accompagner le futur repreneur et avoir un vrai ancrage local et identitaire franc-comptois et arrêter avec ces entreprises multinationales qui viennent de l'autre bout du monde et qui n'ont aucun arrimage avec le territoire. On n'a pas l'ambition de vouloir reprendre le club avec les supporters. Il y aura un repreneur. Mais nous, on veut aujourd'hui un pied au Conseil d'administration, avec les élus, les groupes de supporters et les entreprises locales pour qu'on puisse avoir arrêté avec l'opacité dans la gestion financière et qu'on puisse avoir un œil et développer le club sur ses racines franc-comptoises. Voilà, c'est notre objectif. On est confiants pour avoir plusieurs milliers de personnes. Bastia réussit à attirer cinq à six mille personnes assez vite. Il n'y a pas de raison qu'en Franche-Comté, on ne soit pas capable de le faire dans un club qui a la plus grande aire de chalandise de France, qui va de la Haute-Saône au Sud-Jura, en passant par les Vosges, le Haut-Doux, Besançon, Belfort-Mont-Béliard, évidemment. Donc aujourd'hui, non, on n'est pas inquiet pour arriver à mobiliser. Cédric de Socio-Show, une des associations, c'est un modèle que vous prenez pour justement revenir à des vraies valeurs avec un repreneur, ça oui, mais il vous faut à côté justement réunir des forces vives de différents univers, les supporters, même des joueurs pourraient être partie prenante dans le club pour que les choses soient claires et notamment qu'il y ait une visibilité sur les comptes, qu'on ne fasse pas des choix n'importe comment. Oui, bonsoir Hervé. Alors que les forces vives soient réunies, on le voit aujourd'hui, en tout cas, elles sont déjà là. Maintenant, il faut tout mettre en état de marche. Et bien sûr, en préalable, il faut aussi que certaines personnes quittent le club. L'ASCIC, tout simplement, ça permet de dire plus jamais ça. Ça permet un ancrage régional, ce qui a manqué, ce qui permet aussi pour les entreprises qui s'y mettent le repreneur d'apporter des garanties aux supporters, aux supporters aussi d'avoir cette communication avec les repreneurs et aux entreprises locales d'apporter aussi un soutien avec leurs moyens, tout simplement à leur niveau. Donc l'ASCIC, c'est tout le monde qui s'allie, tout simplement, dans l'intérêt du club, derrière un repreneur, lui apportant à lui des garanties. Et aussi, ça permet aux repreneurs de pouvoir montrer patte blanche aussi, tout simplement, et de rassurer aussi un club qui en a bien besoin après Nenking, après l'Edus, après Baskogna. Il y a des garde-fous, finalement, partout. C'est ce qu'a fait Bastia. Depuis 2017, ils sont en Ligue 2 aujourd'hui. C'est vraiment un modèle à suivre pour vous, aujourd'hui ? Ça veut dire qu'il faut repartir de plus bas ou on peut l'instaurer dès la Ligue 2 ? Alors, sur ce show-là, on travaille réellement sur ce projet SCIC, mais aussi sur des projets, que ce soit N1, pour être prêt pour repartir à tout moment. C'est évident qu'il y a des choses à sauver, le statut pro, notamment le centre. On pense énormément au centre, donc on n'est pas non plus sur une politique de la terre brûlée. Et on est prêt, en tout cas, à toute éventualité. Il ne faut pas que le repreneur qui arrive se dise que c'est quelque chose qui va être un frein. Au contraire, ça lui permet aussi un ancrage régional et pouvoir plus facilement travailler sur certains projets. Vous avez une table ronde avec les supporters en début de semaine, encore, pour essayer de mettre tout ça à plat ? Une AG prévue lundi, où on va pouvoir présenter aussi un peu plus le projet Bastiais, puisque les Bastiais sont avec nous, nous expliquent, nous montrent aussi les limites, ce qui a été compliqué pour eux, etc. Pour qu'on puisse profiter de cette expérience, on ne part pas de zéro. Il y a déjà des choses qui se sont faites et on va pouvoir présenter tout ça lundi, présenter le projet vraiment en détail. Une chose est sûre, c'est que nous, on sera prêts au moment venu. Merci Cédric de Socios Chaudes, vous êtes arrêté à notre table, juste sur le bord du stade Wembley. Merci.